Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Carlo. Carlo, il a vraiment les moyens de nager vite, voire même très vite. Tout ça avec deux séances semaines, il lui manque juste quelques trucs. Quelques trucs que je te dis tout de suite dans cette analyse vidéo avec ses trois points techniques prioritaires qui vont forcément le débloquer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en allant à la piscine régulièrement. Ok, salut Carlo. Alors, le bon point, c'est que t'as le bras, tu vois, qui reste bien devant en projectile. Là-dessus, t'es bien, voilà, tout simplement. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Le truc qu'on va chercher à faire, c'est à accélérer vraiment plus le mouvement parce que là, tu le commences fort. Tu le commences fort et tu le finis en décélération. Tu le finis pas vraiment plus fort, d'accord ? C'est pas assez flagrant, en tout cas, à mon goût. Donc, on va vraiment chercher, tout simplement, à prendre un peu plus le temps au début, d'accord ? Je dis pas de ralentir le catch et tout, de le ralentir à fond, mais de prendre vraiment ce... Tu vois, t'es en slow, là, de vraiment prendre ici, de prendre le temps de prendre de l'eau, voilà, de prendre le temps de prendre de l'eau, d'accélérer ici un peu, et pas trop fort, là, comme tu le fais là. Et là, vraiment, par contre, à la fin, d'exploser, ok ? Et je reviendrai aussi sur un autre point, ça va être de vraiment finir là, parce qu'en fait, tu t'arrêtes ici. Le mouvement, pour toi, il est de là, sur ta propulsion, d'ici à là. Tu vois, là, c'est fini, parce que là, il y a tout qui remonte, et tu finis pas l'extension de ton bras pour avoir plus d'amplitude, et pour que la fin de ton mouvement te serve vraiment aussi à être encore plus projectile, parce que t'as le temps de finir, t'es engagé devant, d'accord ? Donc, tu vas pouvoir encore plus s'engager devant, avoir un roulis encore plus la paume, enfin, la paume, l'épaule, qui va venir toucher ton visage, plutôt, ok ? Avec la paume magique. Et donc, glisser, en fait, beaucoup plus, parce que t'as le bras en projectile, franchement, tu fais le plus dur. Là, il suffit d'avoir une meilleure rythmique, et forcément, là, il y a des choses qui vont se passer. Donc, premier point, pas envoyer toute la sauce au début, d'accord ? Pas envoyer toute l'expiration au début, ni sur P2. Attendre vraiment plus longtemps pour souffler de manière progressive, pour accélérer, pour contraquer tes muscles de manière progressive. Voilà vraiment le premier point. Le deuxième point, du coup, ça va être, ce que je te disais, de vraiment finir ta poussée. Finir vraiment ta fin de poussée, et d'avoir tes doigts relâchés, d'accord ? D'être vraiment tranquille sur le relâchement des doigts, pour avoir aussi plus de propulsion, et plus de relâchement, tu vois, dans tes épaules. Tu me parlais, des fois, tu avais mal aux épaules, que ça se réveillait souvent, peut-être sur la même épaule, d'ailleurs. Et bien, le fait de relâcher tes doigts, ça va vraiment relâcher avant-bras, relâcher les bras, relâcher l'épaule, et donc aussi, être plus à même d'accélérer facilement, d'accord ? Parce que la vitesse naît du relâchement. Le troisième point, ça va être sur le projectile, sur l'indéformabilité de ton mouvement, d'accord ? De ton mouvement, de ton corps, de la tête aux pieds, je vais y arriver, d'accord ? De vraiment rester, là tu vois, ça part tout petit peu légèrement, et tu vois, quand t'accélères, hop, de ce côté-là, pour moi, ça reste aligné, et là, tu vois, là tu pars. Là, sur ce côté-là, t'as le bassin, là tu vois, boum, là, le bassin est parti. Donc on va, tu vois, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça revient là, tu vois, avec la jambe, bon là c'est normal, tu t'équilibres, mais sur la fin du mouvement, l'idée, tu vois, là t'es aligné, mais l'idée c'est que ça reste, tu vois, que ça reste comme ça, malgré ton retour de bras, malgré la puissance que tu vas mettre sur l'autre bras, tu dois rester aligné de la tête aux pieds, tu vois, tu dois vraiment transférer en fait la force que tu mets sur ton mouvement, que tu vas mettre de mieux en mieux du coup, vu que tu vas nager de plus en plus justement, ok, là tu dépenses du coup beaucoup d'énergie sur ta propulsion, et du coup là t'en perds beaucoup, notamment sur ce moment-là, d'accord, donc surtout de ce côté-là, beaucoup moins là de l'autre, où tu arrives à rester beaucoup plus aligné. Il y a donc autre chose que tu as peut-être remarqué, je reviens sur l'indéformabilité, là c'est ce qui se passe là au niveau de ta jambe, ok, c'est normal de t'équilibrer, donc c'est normal que les jambes bougent, là par contre tu crées clairement des freins, donc je ne vais pas te demander de chercher à faire moins de battements de jambes, à le réduire, d'accord, surtout pas, parce que vu que tes jambes équilibrent, c'est que pour l'instant tu en as besoin en fait, c'est une étape indispensable pour toi, donc on va se concentrer sur le reste, sur la propulsion, sur les bras, et on va faire aussi un truc pour que tu ressens, vraiment ce frein là que tu as à un moment donné, et donc tu vois sur l'autre jambe c'est la même chose, on va te rajouter des palmes, et tu vas voir que mécaniquement tu vas mieux ressentir les choses là-dessus, tu vas sentir à un moment donné où ça freine, et en fait tu vas t'adapter avec ce matériel, je ne suis pas toujours fan du matériel, mais là-dessus pour sentir ça en complément d'exercice spécifique que je te donnerai, forcément ça va t'aider et ça va régler ce problème là où finalement tu vois, là regarde au niveau des doigts là je reviens là-dessus, là bien contracté, il faudra bien relâcher, où tu vas régler le problème de manière en fait automatique, parce que tu vas ressentir que tu te freines en fait à chaque fois que tu fléchis la jambe, et donc tu vas à chaque fois te relancer, et donc tu pousses en plus avec du coup une rythmique inversée, où tu pousses fort 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 dès le début, fort sur P2 et après il n'y a plus rien, donc tu vas voir qu'il y a de bonnes bases en fait, vraiment de bonnes bases, et ça va filer tout seul en fait ensuite, ça c'est sûr, tu vas voir quand t'auras réglé ça, c'est pas ce qui met le plus de temps à être réglé, la rythmique là que t'as actuellement, vers une rythmique vraiment plus progressive, qui dépense moins d'énergie, ben en fait ça va couler tout seul, et tu vas voir que là mécaniquement, ben en fait il y a plein de choses qui vont se mettre en place, et les chronos ça va descendre en flèche quoi, ça c'est sûr. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse, avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte, avec trois exercices en vidéo, dont la paume magique, je te laisse découvrir tout ça, et je te dis à très vite.